Le 21 juin 1915 est un lundi. C'est le 325e jour de guerre. Il en reste 1235 avant la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Je vois le grenier fermé à double tour. Voilà, et donc c'est dans ce grenier que se trouvaient les lettres de Joseph. Ouvrons la porte des souvenirs de la maison chénée. Dans la famille, ils sont neuf enfants. En 1914, les quatre garçons sont envoyés au front. Seul Joseph se sortira vivant de la grande guerre. C'est comme le soldat Ryan. Trois frères qui sont morts au combat. C'était normalement la possibilité que le quatrième soit retiré de la première ligne, soit mis à l'arrière. A la différence du soldat Ryan, c'est pas l'armée qui allait chercher le quatrième. C'est la famille qui devait prouver que les trois frères étaient morts au combat. Joseph Chénet connaîtra sa première permission en février 1916. Dans la besace de Joseph, 300 lettres racontent la vie des poilus dans les tranchées. L'idée d'un film a alors germé. On ne voit personne que le feu qui sort du canon. On répond par en asso à la baïonnette et on les repousse dans leurs tranchées qu'ils venaient de quitter pour attaquer. Mais le film reconstitue aussi la vie de la famille restée au village. On a voulu essayer de montrer la vie à l'arrière cette fois-ci. De quoi ils parlaient dans leurs lettres ? Ils parlaient de leurs travaux, de la vie quotidienne, de leurs difficultés à faire travail sans les hommes. On pense peut-être bien à tes brebis que tu as laissées au four. On va bien les voir quelques fois. Comme on n'a pas le temps de les garder, on monte chacun notre tour pour les descendre afin qu'elles n'aillent pas trop au précipice. Un travail de mémoire et un outil pédagogique pour Jean-Philippe, professeur d'histoire. Pour moi c'est l'histoire tout court. Je trouve que c'est la petite histoire qui a son sens et qui fait comprendre la grande histoire. Mais je trouve que c'est vraiment la petite histoire, le plus important. C'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire des gens du pays, d'ici et d'ailleurs. La projection du film a donné lieu à une cousinade, un rassemblement de plusieurs centaines de personnes. L'occasion pour la famille de se découvrir et de resserrer les liens.